Nous allons tenter de mieux vous connaître, car vous êtes un inconnu pour le grand public, même si vous avez été candidat à deux présidentielles précédentes en 80 et 88, sans parvenir toutefois à rassembler 500 parrainages. Cette fois-ci, vous les avez, vous les avez obtenus, mais à ce sujet, il y a une controverse dont nous reparlerons dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes Zénar, que vous êtes un ami aussi du leader américain Larouche, condamné à 15 ans de prison outre-Atlantique. Alors pour vous interroger ce soir, Gérard Carréroux, Robert Namias, Charles Villeneuve et Laurent Bazin. Ma première question, pourquoi visez l'Elysée alors que vous n'avez aucune chance, vous n'avez pas fait campagne, alors à quoi rime cette élection pour vous ? Est-ce que c'est pour faire simplement de la télévision comme ce soir ? Pas du tout. C'est pour défendre une idée, qu'il y a un cancer financier dans le monde, une économie financière qui ronge, qui détruit l'économie productive et qu'il faut prendre des mesures vite pour l'arrêter. Si on veut combattre le chômage, si on veut recréer l'emploi, si on veut en même temps réduire le temps de travail, faire une hausse des salaires et développer l'emploi, trois choses qui historiquement dans la tendance longue se sont faites ensemble, eh bien il faut une autre politique contre cette rente financière. Et c'est pour faire passer ce message que je me présente. Gérard Carréroux. Monsieur Cheminade, on a effectivement beaucoup de mal à vous situer. Alors je vais essayer de trouver des points de repère. Est-ce que vous êtes l'ami de Saddam Hussein, le président irakien ? Pas du tout, je suis contre l'embargo qui pèse sur le peuple irakien. Si vous voulez bien, laissez-moi vous poser la question. Je vous pose la question parce que vous êtes là, et vous allez me répondre, l'ami de cet Américain milliardaire, Lyndon Larouche, qui est lui-même reçu en grande pompe à Bagdad, et qui est un grand ami de Saddam Hussein. Mais je me mets à aller à Bagdad, que je sache, sinon il y a longtemps. Oui, il y est allé en tout cas. Est-ce que vous êtes l'ami de Saddam Hussein ? Vous faites partie, disons, du lobby pro-iraquien ? Il y en a eu un pendant la guerre du Golfe ? Oh, pas du tout. J'étais contre la guerre du Golfe, mais je ne fais pas partie du lobby pro-iraquien. Je ne fais partie d'aucun lobby. L'idée même de lobby, de sectes, de groupes fermés, me répugne complètement. Alors est-ce que vous êtes par exemple antisémite comme M. Larouche, qui passe son temps, j'ai lu ses proclamations, à dénoncer les banquiers de la City de Londres, les banquiers de Wall Street, les banquiers juifs de ces deux capitales ? Ce n'est pas vrai, il a dénoncé tous les banquiers de ces deux capitales, y compris certains banquiers juifs. Mais si vous ne me posiez pas la question dans cette enceinte, je crois qu'au nom de mes idées et des gens de ma famille qui ont lutté contre le nazisme, j'irais vous donner une paire de claques. Oui, mais il faut quand même que les gens savent. Une question sur l'antisémitisme est une question pour moi insultante, terriblement insultante. Vous y avez répondu comme ça. Charles Villeneuve ? Alors justement, Gérard Carréroux et Jean-Claude Narci y ont fait allusion. Vous êtes l'ami de ce milliardaire américain, M. Larouche, qui a été condamné à 15 ans de prison avec sursis. Vous avez un déluminateur de ma... Non, pas avec sursis, il ferme. Ferme, c'est vrai, il a fait 5 ans, il a été libéré sur parole il y a peu de temps. Vous avez été, vous, condamné non pas à 15 ans de prison, mais à 15 mois de prison avec sursis pour escroquerie. Même qualification d'ailleurs que votre ami M. Larouche. Alors ce n'est pas du tout vrai, ni la qualification pour M. Larouche, ni la mienne. Vous avez tout faux sur les qualifications, en tout cas. Je vais vous dire lesquelles. M. Larouche, c'est pour trois conspirations. La conspiration, c'est les tribunaux américains qui les mentionnent. Conspiration en vue de ne pas faire rembourser des emprunts contractés. Conspiration pour avoir empêché les services fiscaux de fonctionner. Et conspiration pour fraude postale. Alors on peut en parler. Pour moi, c'est une vente d'État politique dont il a été victime, animée en particulier par le président Bush. Ça, c'est votre interprétation, si vous voulez, du code de procédure pénale américain, car en France, nous traduisons cela par escroquerie et fraude fiscale. Pas du tout. L'État de Virginie, celui qui a poursuivi M. Larouche, est un État qui, avant les années 30, avait une loi inique qui a inspiré les nazis sur le racisme et la séparation raciale. Donc c'est dans cet État qu'il a été condamné. À Boston, le jury a été dissous et il a voté avant d'être dissous. Il l'a acquitté par 14 voix contre zéro. C'est en Virginie qu'il a été condamné. Et il a été condamné pour des raisons politiques là-bas, dans un procès monté en quelques semaines. Et vous, M. Cheminade, vous n'avez pas été condamné pour conspiration, mais pour... Moi, j'ai été condamné pour vol, pour être précis. D'abord, on a cité escroquerie, puis on a mis vol. Vous avez fait appel à ce jugement, d'ailleurs. Je n'ai pas seulement fait appel du jugement. La cour d'appel, et c'est pour ça que je ne peux pas en parler sur le fond, la cour d'appel a examiné le cas et a jugé qu'il y avait matière à rouvrir le dossier. Ce dossier est rouvert. Donc je ne vais pas parler du fond de l'affaire. Le lendemain des élections, le 9 mai. Non, pas du tout. La justice française est bien plus longue et c'est un des aspects de cette justice que j'ai critiqué. Le cas a eu lieu en 86, a été lancé début 87. Et ça traîne depuis. Il y a un premier juge qui avait rejeté toute l'affaire, refus d'instruire, disant qu'il n'y avait pas matière. Puis il y a eu une intervention publique pour faire ouvrir le dossier. Puis j'ai été condamné en première instance. Absolument. Et cela ne vous a pas arrêté d'ailleurs dans le dépôt de votre candidature. Pas du tout. Pourquoi ça m'aurait arrêté ? Moi, ce que je vois, c'est que ce dossier a été lancé avec une note des renseignements généraux. Une note des renseignements généraux, disons, la rouche a fait scié ça aux États-Unis, comme vous le dites maintenant, donc Cheminade doit avoir fait la même chose en France. D'où l'attaque, l'ancée, l'enquête. Et j'avais depuis longtemps d'ailleurs les renseignements généraux aux trousses. Laurent Bazin. Monsieur Cheminade, vous avez obtenu vos parrainages en partie dans la campagne française, en grande partie dans les campagnes françaises auprès de maires de petites communes rurales, auprès desquelles vos émissaires ont démarché pendant tout l'hiver. Démarcher, je n'aime pas ce mot. Vous allez voir pourquoi je l'emploie. Ces élus de petites communes rurales de la Creuse en particulier disent que vous leur avez été présenté comme un homme ancré à gauche, comme un héritier de Jaurès pour les élus socialistes, comme un héritier d'autres pour d'autres élus. Alors ma question est la suivante. Est-ce que ces élus ont mal compris vos émissaires ou alors est-ce que ces émissaires ont tout simplement et volontairement effacé tout ce qui ne correspondait pas à leurs interlocuteurs dans le seul but de vous voir présent dans cette campagne ? C'est l'occasion ce soir de vous expliquer publiquement comme le demandent ces élus d'ailleurs. Je vous en remercie beaucoup. J'en suis reconnaissant. D'abord, les gens qui faisaient campagne pour moi, qui tentaient d'obtenir des parrainages, ont dit toute la vérité, rien que la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont montré comment je me situais dans la tradition de rupture qui pour moi est celle de Jaurès et de De Gaulle. Alors pourquoi ces deux hommes ensemble ? Parce que l'un a su dire non à la garde 14, il a payé de sa vie. La plus atroce boucherie du siècle, celle qui a engendré après les totalitarismes, le fascisme, le nazisme, le communisme et les camps de concentration. Pour moi, c'est là qu'est la matrice. Et De Gaulle, parce qu'il a dit non à l'occupation nazie. Donc c'est des êtres de rupture, c'est des hommes de caractère qui se battaient sur le front des idées pour dire non à la guerre, non à l'inadmissible. Donc je me situe dans le courant de ces hommes. Et les maires pourront juger si c'est vrai ou non en voyant mes émissions en direct comme celle-ci, en voyant ma profession de foi, en voyant mon affiche. Et également, ils pourront juger sur la base de mes émissions officielles. Ils auront un ensemble de faits qui leur permettra de juger par eux-mêmes et pas sur les rumeurs des journalistes. Ces petits maires, ça n'est pas une rumeur, ça a été vérifié sur le terrain. Non, non, une rumeur des journalistes. Je veux dire, il y a des journalistes qui sont vus, qui ne sont pas des journalistes. J'ai vu, je veux faire une distinction, parce qu'habitude on me dit, vous attaquez toujours les journalistes. C'est pas vrai. Il y a des journalistes qui sont magnifiques. J'ai vu, en rentrant en Antenne 2, la voiture qui était allée à Sarajevo. Il y avait des balles, on leur a tiré dessus. Ces gens sont des gens magnifiques, ces gens qui étaient sur le front sont des gens magnifiques. Il y a des flancs qui sont allés à Sarajevo. Mais, pardon ? Oui, oui, oui. Oui, les gens risquaient leur vie. Non, mais ils ont risqué leur vie. Et il y en a d'autres qui harcèlent ces maires en leur téléphonant et en leur disant « Vous savez que vous avez signé pour un homme d'extrême droite ». C'est pas l'objet du débat. C'est pour vous montrer. La question est précise. Les maires que nous avons rencontrés disent que vous vous êtes présentés auprès d'eux comme l'héritier de Jaurès et comme un homme de gauche. Je suis un héritier de Jaurès et je pense l'être tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils vous ont accordé le parrainage. Parce que vous étiez un homme de gauche. Non, mais pourquoi je les avouerais ? J'écris une préface à la réalité du monde sensible, qui est un livre que j'ai fait réimprimer par des amis. Et ce livre n'avait pas été réimprimé depuis 1937. Les socialistes au pouvoir ne l'avaient pas fait réimprimer. Ils n'ont pas fait l'effort. Moi, j'ai fait cet effort. – Monsieur Cheminade, moi je ne sais pas si je suis un journaliste magnifique. Ça m'étonnerait d'ailleurs. – Non, non, pas du tout. – Je ne suis même pas sûr d'être un journaliste intelligent, ce qui d'ailleurs me pose des problèmes. Enfin bon, parce que moi, je vous ai regardé à la télévision. J'ai eu du courage parce que c'était la campagne officielle. – Je n'ai pas tout compris de ce que vous racontez. Je n'ai toujours pas compris si vous étiez de gauche, de droite, ou si pour vous ça n'avait aucun sens. – Ce qui n'a pas de sens, c'est un socialisme qui fait du monétarisme et une droite qui fait du monétarisme. Donc je suis contre le monétarisme. Je suis contre cette politique qui admet que la rente financière peut continuer à tout détruire. Nous vivons dans un monde de spéculations insensées sur les produits dérivés, où on peut miser jusqu'à 100 fois ce qu'on a. 20 fois, 10 fois d'habitude, mais jusqu'à 100 fois. Le trafic de drogue, qui est une partie intégrante du système financier et monétaire international aujourd'hui, avec le blanchiment de l'argent. Et puis l'immobilier, comme on sait ici, avec le crédit lyonnais. Tout cela forme une bulle financière qui s'enfle, qui s'enfle, et qui détruit tout, et qui a pour contrepartie une idéologie dans le domaine culturel du court terme de l'immédiat. Et on rend les gens un peu abrutis, ou au moins on les détourne d'agir politiquement, en les submergeant d'images, et en les submergeant de faits. Et ils ne peuvent pas se déterminer, et ils sont un peu perdus dans ces choses-là. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut se ressaisir, c'est ce que j'ai dit, et essayer, tenter, de faire un débat sur ce qui est pour moi fondamental, c'est-à-dire ce cancer financier, cette machine à détruire qui est en place à une échelle du monde. — C'est l'impression d'extrême-droite, c'est un cancer financier. — Pardon ? — C'est pas une connotation d'extrême-droite. — Oh, pas du tout. — Pas du tout. — Pas du tout, parce que c'est quelque chose qui, justement, décrit le travail et la production. Moi, l'extrême-droite est une chose qui, depuis toujours, me répugne et que j'ai rejetée. La première chose que j'ai faite en arrivant en France, je venais de l'Amérique du Sud, c'est de militer contre la guerre d'Algérie. Pour moi, il y avait là une guerre injuste qui n'était pas digne de la France que j'attendais. — M. Cheminade, j'ai vu quelque part que c'est le retrait de Jacques Delors qui vous aurait poussé à vous présenter. Est-ce que cela veut dire qu'au deuxième tour, vous allez appeler à voter pour M. Jospin ? — Tous ces noms. Soyons clairs, je vais répéter ce que j'ai dit. Nous avons tenté... Donc c'est pour ça que nous avons eu les 500 signatures. Nous avons tenté de les obtenir dès début septembre, sans faire confiance à la notoriété parisienne, parce que je n'en avais pas. Et celle que j'avais était mauvaise, ici à Paris. Je suis allé... Mes amis sont allés en province très tôt avec, justement, une pré-profession de foi indiquant ce qu'étaient mes idées. Et c'est celle que je défends ici, celle que je continuerai toujours à défendre. Et je pense que c'était ici pour longtemps dans la politique française. Dans cette situation, dans cette campagne, Jacques Delors m'a paraissé amener quelque chose de très intéressant qui est sa politique de grands travaux, que défendait également, mais à une échelle moindre, Michel Rocard. Donc cette politique de grands travaux... — Vous vous êtes dit, moi, je vais aller à sa place. C'est ça ? — Non. Je lui ai dit, je vais montrer comment il faut aller plus loin. Si on veut lancer ces grands travaux européens, l'Europe de Maastricht ne marche pas parce qu'elle a des critères d'austérité financière. Il y en a 5. Ceux sur les déficits publics et sur l'endettement sont les plus connus. Mais il y a 5 critères d'austérité financière avec lesquels on ne peut pas faire une nouvelle politique de grands travaux. Pour les grands travaux, il faut faire un nouveau plan Marshall vers l'Est et vers le Sud. C'est-à-dire qu'il faut recréer les conditions de la croissance de l'investissement productif. Et il faut aussi combattre les intérêts financiers qui bloquent la réalisation de cette économie, qui n'en veulent pas, car elle est incompatible avec leur système de rente, de gains immédiats, de taux d'intérêt élevés. Et je pense que Jacques Delors a jugé qu'il ne trouvait pas le soutien pour sa politique. – M. Cheminade, comme on n'arrive pas très bien, moi je n'y arrive pas en tout cas, à vous situer dans la galaxie, disons, entre guillemets, gaucho d'un côté ou la galaxie extrême droite de l'autre, je vais vous poser une question. En général, ça aide à comprendre. D'où vient l'argent ? Comment vivez-vous ? Comment financez-vous vos activités ? Qui sont les pourvoyeurs de fonds ? D'où vient l'argent ? – Alors mon argent personnel vient d'un reste d'héritage et vient des 3 000 francs par mois que je touchais aux éditions Alquin. Voilà d'où vient mon argent. J'avais 6 000, 7 000 francs par mois. J'ai un logement qui m'appartient. Je l'avais acheté au moment où j'étais fonctionnaire avec un crédit fonctionnaire. C'est 60 mètres carrés dans le 20e arrondissement. Voilà où je vis, voilà comme je suis. Maintenant, l'argent de notre mouvement, ce sont à la fois des donateurs qui ont donné de l'argent au parti, des êtres humains. – Non, non, mais je veux dire, il y a des généreux donateurs, des mécènes riches. – Il y a des généreux donateurs qui donnent ce qu'on peut donner à un parti, c'est-à-dire jusqu'à 50 000 francs. – Et étrangers ? – Non, il y a quelques étrangers qui ont donné en tant que personnes physiques qui ont donné un peu d'argent. Trois ou quatre personnes en Allemagne, deux ou trois aux États-Unis. – C'est pas une espèce d'association internationale un peu… – C'est une société d'amis, comme il y en avait au 18e siècle, ça oui, bien entendu. Mais l'argent ne vient pas d'une sorte de chose mythique située quelque part dans un monde mystérieux comme l'a dit un article parfaitement stupide de VSD. – Même pas de dames atteintes de l'Allemagne et de l'Homme. – Pardon ? – Même pas de dames atteintes de la maladie et de l'Alzheimer ? – Non, d'ailleurs, à mon jugement, elle ne l'avait pas. Mais je ne veux pas parler du fond, encore une fois, du GAP. – Charles, avant-dernière question, dernière Robert. – Cela étant, M. Cheminade, ça n'est pas suffisant pour financer des revues comme celles que vous avez éditées. – Ça coûte cher, un journal. Il y a une chose que je sais à peu près, en tout cas même avec précision, c'est le coût d'un journal, le coût d'une feuille notamment d'information extrêmement bien renseignée et qui vous a valu d'ailleurs des enquêtes très poussées du contre-espionnage français, la DST, des services secrets français et non pas des renseignements généraux. – Je vois que vous en êtes. Enfin que vous en êtes au moins de ce milieu informé, moi je ne le savais pas. – Mais M. il y a beaucoup d'articles qui ont été publiés et de gens compétents, y compris dans Le Monde, le journal Le Monde, sur vous et sur les enquêtes dont vous avez été l'objet. Vous ne répondez pas. D'où vient cet argent sur les revues, sur les journaux ? – Je vois que c'est la question qui vous intéresse et pas celle des idées. Alors, j'ai publié Le Commentaire, qui est une publication publiée des éditions Alcuin. Ce commentaire avait 200 personnes qui l'achetaient, qui donnaient toutes 5000 francs par an. Bon, c'était une première source. Il y a aux éditions Alcuin, qui est quelque chose qui fonctionne et qui m'employait, la publication de Nouvelle Solidarité, qui relevait de ces éditions, qui faisait la commercialisation, la vente. Évidemment, Nouvelle Solidarité est déficitaire. Ceci dit, pas tellement. C'est quelque chose qui coûte peu. Lorsqu'on en fait 5000 numéros, ça ne coûte pas tellement le numéro tous les 15 jours. Ce n'est pas beaucoup. Et Fusion, qui est une autre publication des éditions Alcuin, dont on a parlé, qui plus ou moins, tant bien que mal, s'autofinance, car la plupart des contributions sont volontaires. Donc nous ne vivons pas comme on vit d'habitude. Nous sommes des militants. Nous ne sommes pas des gens qui gagnent ce que les gens qui sont autour de cette table gagnent eux-mêmes. M. Cheminade, M. Cheminade, pardon ? Ce que nous gagnons, honnêtement. Ça, je n'en sais rien. C'est vous qui le jugez. Ça, c'est sur ces propos que nous allons nous quitter, M. Cheminade. Je ne sais pas si les Français connaîtront mieux M. Cheminade, donc, à 7 jours des élections. Merci d'être venu ce soir. Ainsi s'achève donc face à la lune. Tout de suite, la météo, suivi des deux inspecteurs, d'abord Navarro, alias Roger Hanna. Pardonnez-moi, c'est terminé. Ensuite, Colombo, Peter Falk, 23h45, spécial sport, présenté par Roger Isabelle. Demain, 13h, Jean-Pierre Pernault. À 20h, Patrick Poivre d'Arvore. Et dans Face à la lune, Édouard Balladur. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501